Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne, le best of de la semaine tous les mercredis diffusé en première, on en parlera tout à l'heure, alors je ne suis plus en live, enfin si c'est pour vous, c'est diffusé en live, mais l'émission est enregistrée l'après-midi, voilà, on va en parler de ça tout à l'heure. Cette émission sera divisée en trois parties, les feux du marabout dans une première partie, les news high-tech dans une deuxième partie dans laquelle on parlera de toutes les news high-tech de la semaine depuis mercredi dernier, et enfin on parlera des films et séries télé de la semaine, notamment on parlera de C, la nouvelle série de Apple TV+, concurrence et Game of Thrones, c'est pas gagné. Bon voilà, comme ça, bon comme toujours, on prendra notre temps aujourd'hui, on ne court plus après le timer, comme ça l'émission durera le temps qu'il faut, on parlera de tout, on est tranquille, on est en première, seul moi connais la durée totale de l'émission puisque je l'ai enregistrée, peut-être je vous mettrai, non je ne mettrai même pas le timer, 10 ans ou 3 parties, c'est bon hein, on s'y va, allez comme toujours, spécial dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, bien évidemment, tous ceux qui se sont abonnés peut-être cette semaine, et mine de rien, on continue à prendre les abonnés, c'est pas ouf, mais on continue à en prendre, voilà, et peut-être toi aujourd'hui qui va t'abonner à cette émission en cliquant en bas, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications, c'est important. Allez, comme toujours, tu peux soutenir l'aventure avec un petit like ou un petit dislike, like si tu aimes l'émission ou dislike si tu n'aimes pas l'émission, tu viens quand même et tu mets ton dislike, fais-toi plaisir, tu peux également soutenir financièrement l'aventure sans que ça te coûte une thune, en regardant la pub sur Utip, le lien est dans la description, tu auras une petite pub, deux petites pubs ou trois petites pubs, et puis c'est en bon, et dans ce cas, ils me rémunèrent en échange, ça permet avec des petits bouts, avec loin de oui, on fait ça que de oui, comme dirait nos amis des Dom-Tom, voilà. Et sinon, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee, aujourd'hui, alors attends, les cafés sur Tipeee, c'est pas ça du tout, il y avait, voilà, ça va être mieux comme ça, les cafés, 246 cafés, ce mois-ci, déjà récoltés, on est quand même le 6, merci. Alors, c'est toujours un petit peu les mêmes, mais bon, après, ça fait de plaisir. Merci à Kurumi, à JusteGeek, à Naruzaki, à André et à Sylvain, qui sont nos tipeurs, bon, du jour et du mois en même temps, hein. Le mois a commencé, on n'est que le 6, donc permet, vous soutenez l'aventure avec un petit café, et puis, voilà, en échange, on fait une tombola, et tout, on fera la tombola tout à l'heure, d'ailleurs, parce que c'est ce mois-ci, et pour les plus riches d'entre vous, qui mettront jusqu'à 20 euros, vous êtes sûr d'avoir un petit cadeau en échange, avec un petit autocollant et un petit mot d'amour de ma part à chaque fois. Alors, le mail pour les tipeurs du mois dernier va partir là, aujourd'hui ou demain, donc on vous demandera, il y a... Alors, ceux qui mettent 20 balles, vous pouvez choisir soit ce que vous voulez quasiment dans la boutique Geewik, soit qui va être bientôt en re-bientôt, là. Il faut juste que j'aille me déclarer là-bas en Thaïlande, faire un truc bien. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai perdu le fil. Ça, ou alors on a des portes-clés, on a des peluches Panguik, on a des trucs en silicone, on a des petits gadgets JT Geek, ça vous permet de soutenir un peu l'aventure, et d'avoir une petite contrepartie, voilà. Et sinon, si vous gagnez dans la tombola, en ce cas, vous pourrez aussi choisir votre lot préféré. Bon, allez, on commence tout de suite avec les feux du marabout. Et non pas feu le marabout, bien sûr. Alors, c'est bien, le mercredi, c'est bien, parce que comme ça, je vais prendre mon temps. Pour moi, vous voyez, il est presque 15h, là. Voilà, tranquille, on n'est pas aux pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai comme news cette semaine ? Ah, des nouvelles de Cerise. Alors, je vous rappelle, toutes les meufs qui travaillent dans les trucs de téléphone, j'appelle Cerise. C'est comme dans la pub, elle change toujours, et c'est toujours la même chose qui s'appelle toujours Cerise. Dans les boîtes, c'est comme ça. Alors, j'ai été contacté encore une fois ce matin par une Cerise qui travaille pour une marque de smartphone avec laquelle on n'a pas travaillé depuis longtemps. Donc, quand elle revient me voir, elle me dit « Oui, tiens, vous pourriez me traduire ça ? » Parce qu'elle m'avait déjà fait le coup la dernière fois. « Vous pourriez me traduire ça ? » Alors, elle m'envoie un truc de téléphone à traduire. Alors, ce n'est pas très très long, mais c'était très très chiant quand même. Alors, je dis « Oui, mais il y a moyen aussi qu'on ait des téléphones en review ? » Alors, elle me demande, elle me dit « Oui, on va voir et tout. » Alors, nous, on voudrait des reviews, et quand on a des vidéos de nouveaux téléphones que vous mettez sur votre chaîne YouTube, et traduire les petits morceaux comme ça, j'ai « Oh ! » « Est-ce que tu me donnes un téléphone ? » Si vous me donnez un téléphone, on fait une review en échange, c'est le deal. Après, si vous voulez qu'on mette les vidéos promotionnelles sur notre chaîne YouTube où il y a quand même 60 espulse 1000 abonnés, et faire la traduction et tout, c'est-à-dire donnant, donnant. « Non, nous, on veut vous donner un téléphone, d'accord, faites une review, Mais on voudrait aussi que vous mettiez les vidéos des nouveaux téléphones sur votre chaîne YouTube Et éventuellement, ça y est, il me réécrit à l'instant, ça m'énerve Et les traductions, je dis bah non, 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 déjà tu travailles gratos, j'ai envie de dire, tu travailles gratos pour toi ? J'ai dit non, c'est juste, elle me dit bon bah dans ce cas on pourra pas travailler ensemble J'ai envie de dire, putain, vous appelez ça travailler, ça veut dire qu'il donne un téléphone En plus le dernier il est pas ouf, c'est un truc à 150 balles C'est là, plus mettre leur nouveau téléphone sur la chaîne YouTube Où, généralement on arrive à faire payer les marques pour ça Plus me taper les traductions de leur machin et tout Alors, on croirait que c'est facile mais même dans Google Translate C'est tout plein de fautes de syntaxe et le truc, faut tout réécrire et tout Enfin, ça prend du temps et elle me dit non mais on pourra pas travailler avec vous Je veux trouver moins cher, moins cher que moi, gratuit Mais on en parlera puisque, de compte fait, vous allez voir, j'ai d'autres anecdotes comme ça Où les marques sont vraiment dans un monde de bisounours Donner un téléphone contre une review, c'est déjà pas mal Après, qu'on demande pas d'argent, c'est normal, on a pas assez d'abonnés et tout Ça parait cohérent, ça permet de faire un peu de vue Mais après, de là à faire plus pour un pauvre téléphone En plus, un truc qui vaut 200 balles, qu'on va revendre peut-être 100 balles ou 150 balles Ça paye même pas la review, la traduction, enfin bon, elle vit dans un autre monde Et là, elle vient de me réécrire et apparemment, ça va Là, tout compte fait, je vais peut-être avoir le téléphone contre une review Je te jure, bah oui, elle a dû y réfléchir Ou alors, elle a contacté mes concurrents si j'en ai Et ça doit être la même couleur On va se faire chier, t'as fait les traductions et tout Pour rien, faut quand même qu'il y ait un petit beau truc Donc cette émission sera diffusée en première Enregistrée pour moi l'après-midi, diffusée en soir J'avais dit que je ferais en live le soir Mais bon, apparemment, le nombre de cafés est catastrophique Et ensuite, on va ramener ça aussi On en parlait ce matin avec Jean C'est surtout au niveau de l'offre et de la demande Je pense que la quotidienne, au début, c'était bien Il y avait beaucoup d'offres et il y avait beaucoup de demandes de votre part Le problème, c'est qu'après, j'ai fait beaucoup trop d'offres Et votre demande, vous, elle a complètement baissé Donc les audiences se sont cassées la gueule On n'avait plus d'abonnés Et moi, j'étais crevé et tout Donc là, l'émission du mercredi Je ne vais pas m'astreindre à rester le mercredi soir à 23h pour moi Devant le truc pour faire l'émission Je vous la fais là Et on se retrouvera, par contre, tous les dimanches en live Mercredi, l'émission est enregistrée et diffusée en première Ça veut dire que peut-être que pendant le chat, je serai là Si je mets un commentaire, ça veut dire que je serai là Si je ne suis pas là Si je ne suis pas là Des fois, je ne suis pas là Des fois, vous croyez que je ne suis pas là Mais je suis là quand même Je surveille Et voilà Comme ça, on fera le mercredi en première Mais vite, moi, je fais ça l'après-midi On est bien On prend notre temps pour l'émission Qui sera peut-être un peu longue Mais construite Et on se retrouvera le dimanche Alors, l'émission de dimanche Le problème, c'est que j'ai merdé au niveau du live Un live qui a duré deux heures Qui était vraiment, vraiment bien Même vous, vous avez kiffé et tout On a passé vraiment un bon moment Le problème, c'est que le lendemain Généralement, moi, j'ai toujours deux vidéos qui s'affichent Une quand je l'ai planifiée Et une quand ça a mis la vidéo Et je n'avais pas rafraîchi la page Je l'ai effacée Ça a effacé le live Voilà Et perdu à tout jamais Forever Voilà Donc, je suis désolé Il n'y a pas eu le live de dimanche Vous avez loupé deux heures On a vraiment pris un bon moment Et comme ça, ça sera On se verra sur tous les dimanches Pour vous, entre 17h et 19h Moi, ça fait 23h minuit Ou 23h 1h du matin C'est bien Une seule fois par semaine Et voilà Et le mercredi diffusé en première Voilà De quoi je voulais vous parler également Je voulais vous parler également Tiens, des stats de GLG Review Puisqu'on a mis la semaine dernière La Maïsfit GTS Donc, j'étais un des Le premier A faire cette vidéo en français De la Maïsfit GTS Puisque rupture de stock partout C'est difficile d'en avoir La vidéo a bien marché Puisqu'en une semaine Elle a déjà fait 10 000 vues Ce qui est pas mal pour moi Et par contre La vidéo du Redmi Note 8 Pro Par contre Est arrivée quasiment au même score Au bout de 3 jours Ça veut dire qu'au bout de 3 jours Tiens, la vache On l'a mis quoi ? Samedi, dimanche Et là, on est lundi Mardi, mercredi, non C'était 5 jours Je sais pas pourquoi Ah oui, non Je l'ai mis quand ? Je sais pas Bon, c'est pas grave 10 000 vues Voilà Donc, la vidéo du Redmi Note 8 A enfin pris le même Le même nombre de vues Qu'on a cartonné On a fait 4 000 vues Je crois en 24 heures 5, 6 000 Et on prend presque 1 000 ou 2 000 vues par jour Voilà Donc, des faux abonnés Des achats de vues Ce que vous voulez On s'en bat les couilles Mais j'ai quand même pris 10 000 abonnés 10 000 vues Nanana Voilà Et les abonnés ont l'air de suivre un petit peu Ça fait plutôt plaisir Voilà C'est juste pour crâner un petit peu C'est bien Le Redmi Note 10 Alors apparemment Redmi Note 10 On devrait Être dans les premiers Alors là Le Redmi Note 10 Le CC9 Pro A été annoncé En Chine La version européenne Donc le Redmi Note 10 Devrait être annoncé aussi On a quelques partenaires Qui sont sur le dossier On devrait Dès que disponible Être dans les premiers A en avoir et tout Donc vu le nombre de vues Qu'on a fait sur le Redmi Note 8 Je ne Je suis pas Je suis pas un peu sûr Que sur le 10 On cartonne au niveau des vues Donc on est en lice là Si on n'est pas le premier On s'en fout Parce que le Redmi Note 8 Aura bien prouvé Qu'on n'était pas les premiers Et on a cartonné D'ailleurs merci encore une fois A la team Xiaomi Addict Qui a certainement Poussé un petit peu la vidéo Ils ont presque autant d'abonnés Ils ont autant Sur Facebook que moi Je crois apparemment Même plus Ou moins Enfin on s'en fout Quand je n'ai 12-13 000 moi Et je crois qu'ils sont 12 000 Ou 13 000 Enfin bon On n'est pas à 2-3 000 près Mais voilà Donc merci à eux D'avoir poussé aussi la vidéo Ça a certainement fait du bien Wesh la famille Demain Demain Donc du coup Tombera la vidéo Du projecteur qui est là Alors il a déjà été testé Par le spécialiste Des produits chinois Voilà Donc j'ai regardé sa vidéo Pour voir un peu comment Une fois que j'ai fait la mienne J'ai regardé la sienne Pour voir ce qu'il avait fait Et les choses qu'on a Qu'il a parlé Et dont j'ai pas parlé Voilà Et dans les choses dont j'ai parlé Il a pas parlé Pour voir un peu la différence Voilà C'est une vidéo qui est rémunérée Mais enfin je lui ai mis sa race quand même Pas de raison Ce qui est bien Ce qui est bien Mais ce qui est pas bien Faut le dire Faut pas genre oublier On avait pas vu Tu peux pas passer à côté Y'a un truc C'est oufissime Que c'est Non Tu peux pas passer à côté C'est tout C'est trop pas bien C'est trop pas bien Donc voilà Il faut en parler Même si c'est rémunéré Et tout Le truc vaut que sans mal C'est normal qu'il y ait Des points positifs Et des points négatifs Pour dire voilà Je suis corrompu Rompu Payé Mais ce qui est bien Ce qui est bien Et ce qui est pas bien Faut en parler aussi Le prix c'est bien Et un truc Ça va pas Non Je suis pas d'accord Voilà Et j'ai pas vu Je suis chez les autres Donc ils ont dû le voir aussi C'est pas possible On peut pas passer à côté Samedi Je vous prépare la vidéo Du MidiJX Je suis allé faire des photos Aujourd'hui Ah y'a quelque chose Y'a quelque chose Au niveau des photos Alors apparemment Le sensor sous l'écran C'est de la merde Tout le monde râle et tout J'ai pas encore testé Mais photo 48 millions de pixels Bien Y'a un mode C'est un mode 64 Ou un mode 48 Si je m'en rappelle plus Attends fais voir Alors attends Comment on fait Photo Short Short Photo Photo Pourquoi il a changé Pourquoi il a changé Il était pas comme ça Tout à l'heure 48 millions de pixels Voilà Les photos normales Pas mal Le mode 48 millions de pixels Bien Le mode ultra large Oufissime Tu vois tout Pas mal Faut que je fasse un peu Des photos de nuit Vidéo Ça va Pour moins de Pour 180 balles Je crois C'est un très très bon Voilà C'est pas mal C'est pas mal Après il faut voir Les points positifs Les points négatifs Encore une fois La vidéo tombera Samedi ou dimanche Et puis voilà Le mini PC là Ça c'est un truc sous Windows Ah je te regarde la taille La taille du machin C'est Windows dedans Et tout Petit clavier C'est un projet indiegogo L'autre D'autres l'ont déjà mis Sur Youtube J'ai vu Mais nous Ils nous ont bien demandé D'attendre le 15 Puisqu'ils sont pas prêts à la vente Donc ça sert à rien De présenter un produit Que tu peux pas acheter Elle m'a dit Avant le 15 Donc j'ai un peu le temps La grande école du numérique Elle avait disparu Bah écoute elle est revenue Donc on devrait C'est un moment De faire une vidéo Pour elle la semaine prochaine Il y a des choses Sur lesquelles on est pas d'accord Au niveau de la vidéo Puisque J'ai bien vu On va voir comment ça va se passer Avec elle Mais j'ai bien vu Que celle qu'elle m'a envoyé Qui l'ont déjà fait Ils ont un peu Ils ont parlé Vite fait du truc Non Faut parler Faut expliquer les choses Faut pas Même si c'est payé Faut quand même expliquer Faut pas juste lire le truc Comme un vendeur à Darty Voilà Donc on va voir ça avec là Et j'ai une vidéo C'est une deuxième vidéo Sponsorisée en plus Et j'ai encore un truc De recovery Machin Pour sauvegarder vos données Alors on m'avait contacté Il y a deux mois J'ai donné mon prix Elle me dit Ah c'est trop cher Nous on vous donne 20 balles Et estime toi content Moi j'ai dit Bah non Y'a pas de raison Wondershare il paye Les autres payent Y'a pas de Voilà Elle me dit Oh non Et là tout le monde fait aujourd'hui Elle me dit Oui si votre prix est toujours valable C'est bon Je pense qu'elle a dû aller voir ailleurs Comment ça se passe Et soit ailleurs Les mecs ont beaucoup plus d'abonnés Et les prix Bah les prix sont les prix C'est pour penser Le nombre d'abonnés Soit ils ont beaucoup moins d'abonnés Ils sont peut-être moins chers Mais c'est pour pas faire de vue Voilà quoi Les deux dernières vidéos Ont pris 10 000 chacune Et regarde ça les mecs Alors autant sa vidéo Elle va faire 1000 ou 2000 Mais voilà C'était important d'en parler Bon allez On va faire un petit peu La tombola du mois Le mois dernier On a fait 500 cafés Donc on aura 2 gagnants La liste elle est là Donc j'ai bien mis Tous les mecs Vous mettez Tous ceux qui payent un café Sur Tipeee A 2 euros 2 euros vous donnent un ticket 4 euros 2 tickets 6 euros 10 euros 20 euros 10 tickets Et en plus Que vous gagnez Que vous perdiez Vous êtes sûr de recevoir un truc Vous recevrez un mail A la fin du mois Et je vous enverrai Un petit lot de consolation Voilà C'est un lot de consolation C'est pour te consoler Ça vaut pas 20 balles D'accord Parce que j'ai déjà 3 balles De frais de port Depuis de la Thaïlande Et ça sera un lot de consolation Pour dire voilà De recevoir un petit truc Et un petit autocollant Du marabout Alors c'est 364 Je sais pas pourquoi J'ai mis 2 Qu'est-ce que je voulais dire Oui Ça marche aussi pour les super chat Chaque fois vous faites un super chat Pendant le like Par exemple maintenant Que vous êtes en première Ou pendant le super chat A la fin du mois Je prends vos noms Je mets combien vous avez mis En total Si on prend par exemple Ceux qui a donné le plus C'est qui ? C'est Laurent Non C'est Ken Gueno C'est Ken Gueno Qui a donné le plus Avec 30 balles Alors oui il y a eu 50 balles dimanche Mais les dimanches On était un nouveau mois Voilà Donc on fait un peu Le tirage à tombeau là Allez les gagnants Premier gagnant 139 Putain J'aurais dû la mettre plus loin J'aurais dû la mettre plus loin La fenêtre J'aurais dû Elle est là Elle est sur le balcon Alors ticket 139 Alors j'ai pas mis la liste Sur internet et tout Puisque vous me croirez sur parole Attends en même temps Je te mets la liste là Regarde vas-y Je suis pas là pour te voler Pas aujourd'hui Je vais la mettre comme ça Comme ça Alors 139 Donc 139 C'est Ezarsal Entre 137 Et 146 Voilà Donc je change la couleur Putain elle est où la couleur Rouge Voilà Rouge Premier Donc premier gagnant Ezarsal Donc tu me fais un petit mail Admin Je t'enverrai la liste C'est la même liste que le mois dernier Au niveau de la tombola Puisque Je vais remettre la liste à jour Je te l'enverrai Tu m'écris Je t'envoie la liste Voilà Sauf si tu m'écris pas Que tu veux rien Donc dans ce cas Tu n'auras rien Mais voilà Faut que je voie la liste Ce qu'il nous reste Il reste des petits lots Comme ça Le deuxième gagnant 328 Et le 328 327 A 341 C'est Ken Geno Bah voilà bravo Je suis désolé C'est pas parce que j'en parlais C'est bien Ah non j'ai pas mis Excusez moi J'ai pas mis la fenêtre Aïe 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 Vous étiez en train de venir Mais il a pas mis la fenêtre On la voit pas On voit pas qu'il triche Bah non Je regarde Je clique là 328 Genre J'ai aucun intérêt à tricher Et deuxième gagnant Donc du coup C'est avec le Le super chat Voilà Donc deuxième gagnant Donc premier gagnant Alors là c'est J'ai mis le nombre de kawa Mais ça on s'en fout 530 kawa Donc ça on était le mois dernier Et le Voilà Ben le Ezharzal Et Ken Geno Putain pourquoi j'ai effacé là Putain fais chier J'ai pas y arrivé Ken Geno Hop là Voilà Ça c'est fait pour la tombola On en parle plus C'est fait C'est torché On continue La suite Les news high tech De la semaine Voilà Je sais même pas combien de temps on en est 16 minutes Putain c'est long Alors pas y arriver C'est pas gagné Bon allez On parle un peu des news high tech De la semaine dernière Alors depuis la semaine dernière Donc la dernière c'était le 30 Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah non c'était bien avant ça Puisqu'attends on était combien la semaine dernière Non j'ai fait n'importe quoi On est le coin On est le 6 Donc c'est le 30 Oui donc c'est bien Qu'est-ce qu'on avait On avait l'Apple Watch Swarovski Ça c'est Euh non L'Apple Watch La Misfit GTR Swarovski Ça on en a parlé un petit peu Et tout Ça Pas vendu Il peut y avoir eu beaucoup de clics Pas vendu Et tout Donc c'est pas le genre de truc qui vous intéresse Préférez la GTR On est bien d'accord La Montmigia On en parlera tout à l'heure Le Redmi K30 Qui arrive l'année prochaine Bon on en a parlé aussi un petit peu La semaine dernière Encore une fois C'est des rumeurs de peut-être Aujourd'hui ce qui vous intéresse plus C'est la MIUI Watch Donc c'est la news d'après Et c'est bien évidemment Le Redmi Note 10 Ou le CC9 Pro Pour la version Chine Recherche maison ou appartement Un petit appartement à 61 000 euros Vous pouvez aller voir ça directement Sur jdgeek.com Pas mal Les audiences sont bonnes Sur les appartements ou maisons Donc ça fait plutôt plaisir Notre haut-parleur Le Avit M29 Donc qui était la vidéo De vendredi dernier Alors cette semaine Vendredi il n'y aura rien C'est pas possible J'ai beaucoup trop de retard Et je ne vais pas me prendre la tête Si je peux Faire un débat là Je fais Mais là j'avais deux reviews A faire cette semaine Il faut que je finisse un peu Avec l'école du numérique Et tout Enfin tous les partenaires Qui sont en route Les contrats Comme je dirais un petit peu Tous les contrats qui arrivent Et les contrats étant un peu prioritaires On va se concentrer sur ça Les déballages Si j'ai le temps je le fais Si j'ai pas le temps On ne le fait pas Voilà Donc le Avit M29 pareil Une vidéo qui était Enfin sponsorisée Enfin rémunérée On va dire qu'elle était rémunérée Mais C'était vraiment pas cher Parce que l'enceinte était pas chère Donc on ne leur a pas pris Beaucoup de thunes Mais l'enceinte était bien Et tout compte fait Voilà On a fait un heureux ici On a fait un heureux ici La vidéo du Redmi Note 8 Pro Pas mal Elle a bien marché Le Oukitel K13 Donc encore une fois Un nouveau téléphone 4 plus 64 67, 72 Caméra 7 millions de pixels Bon On est sur du téléphone Oukitel avec de la grosse batterie 11 000 mAh de batterie Avec charge rapide 30 watts C'est quand même pas mal Après la configuration du téléphone Elle est pas ouf Mais le téléphone Bon Il est plutôt intéressant Et il est tendance Et il est surtout résistant Et je vois de plus en plus de personnes Avec des phones résistants C'est pour ça que je me dis Il y a quand même un petit marché On parlera bien évidemment Du Xiaomi CC9 Pro Qui a été décliné en Chine Un des premiers téléphones Avec la caméra Penta Et non pas Penthouse Ça n'a rien à voir Bien qu'on puisse faire des photos Dans le Penthouse 108 millions de pixels Une charge rapide 30 watts C'est bien Une batterie de ouf 5 260 000 mAh Le téléphone Avec écran incurvé Et tout Le téléphone Il est extrêmement séduisant Xiaomi Tisse de tous les côtés Si vous les suivez sur Instagram Et tout Vraiment Ils mettent le paquet là dessus Le téléphone Il est vraiment bien Écran AMOLED Et tout Enfin voilà Tout ce qui se fait de bien Sauf le processeur On est sur un Snapdragon 765 Je crois Ou 730 C'est bien Mais ce n'est pas Ce qui fait de mieux Mais encore une fois Au niveau de la photo Il devrait mettre Un petit peu Tout le monde d'accord Je l'avais fait La nuit Je l'avais préparé Le prix par contre D'enfer Début de prix 400 dollars En Chine Et 500 dollars Pour le plus cher Donc les déclinaisons Sont là La version 8 Plus de 56 Édition exclusive Fait 500 dollars Un plus Un écran AMOLED 6,47 pouces Donc full HD Traitement vidéo HDR DCI Gorilla Glass Le téléphone Il est quand même Ultra specqué Un C30G Donc il est plus performant Que le dernier Vraiment plus puissant En fait C'est vraiment un upgrade Ils estiment 35% de gain Et 25% En mode GPU Bon de la puissance De la RAM De la ROM De la charge rapide De l'USB type C Et tout Et forcément Des caméras de dingo Qui devraient mettre Un petit peu Tout le monde d'accord Quand on voit Le Redmi Note 8 A 250 balles Les photos qu'il arrive à faire On se dit Ouh Avec celui là On devrait aussi Arriver à faire Un petit peu des miracles Ça c'était la news On parlait également Bon de la messefite GTS Donc une de mes reviews Qui a aussi très 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 bien marché L'Apple Watch En fait Qui est simplement La première montre Avec MIUI Watch OS Alors MIUI Watch OS C'est simplement Si dans les téléphones Il y a Android Et Wear OS Donc Android Wear OS C'est une version Light d'Android Spécialement pour les montres Avec une ROM designée Et un Play Store aussi Et bah MIUI se sont dit Bah nous on va faire pareil On va faire pareil On va faire une montre On va faire un MIUI Watch OS Qui sera une déclinaison De MIUI Donc voilà C'est l'équivalent Mais avec la surcouche Mui Les propres applications Dans un premier temps Il est relativement flagrant Que cette montre Est faite pour la Chine Pour les Chinois Donc on en retrouve bien Un Play Store Avec les applications QQ WeChat Et puis tout ce qui va bien Donc pour l'Europe Ce n'est pas encore fait Forcément Au parleur micro E-SIM Donc tu pourras téléphoner Avec ta montre Il y aura certainement L'assistant vocal C'est Xiaomi Wain wain Hé chien chien Chou chien Hé chou chien Voilà Donc est-ce qu'il y aura Une déclinaison Europe Pour l'instant Ils n'en parlent pas Certainement Il y en aura une Mais je pense que Dans un premier temps Ils vont vraiment Inonder le marché chinois Avec ça La montre est jolie Elle est un petit peu chère Mais ils annoncent Quand même un peu mieux Que tout le monde Alors de l'iSIM Une meilleure batterie Bon 185 dollars C'était le prix D'une GTR En même temps D'une Amazfit GTR Donc moins de 200 euros Bon bah c'est pas mal Et après L'édition à 200 à 300 dollars Avec les éditions nobles Bon quand on voit Qu'une Apple Watch Ça commence à 300 balles Pour l'Apple Watch 3 Qui est quand même Un petit peu Voilà L'ancienne génération On se dit Bon c'est un marché Encore une fois Pour la Chine Et ça permettra Un petit peu D'inonder leur marché J'ai mis en place Le système d'étoiles Ici donc tu peux aller voter Tu peux aller voter En mettant ta petite étoile En plus il y a des petites animations Un petit peu rigolotes Et comme je sais Que tu es un peu rigolote Toi aussi Et bah tu pourras cliquer là dessus Pour devenir encore plus rigolote Ce message ne s'adresse pas Qu'à Céline Ça s'adresse à tout le monde Garçon et fille On a le droit de rigolote Bon GearBest qui vous offre également Un minute 10 Il y avait un jeu là Jusqu'au 6 Alors ça se finit Je pense que la quotidienne Va tomber Ça sera trop tard pour vous Mais il y en avait un gagné Il y a un code promo spécial Ils vont être vraiment en lice Sur le minute 10 Donc est-ce qu'on l'aura par eux On verra On essaie de mettre un peu En concurrence tout le monde En disant Dès que vous en avez un On peut être bien On peut cartonner au niveau des vues Après on ne sait pas si On l'aura vu On parlera de la Smartwatch Alors vraiment si je rafraîchis Ça devrait être bien Parce que j'ai mis la photo Là tout à l'heure La Alphawise Allez où Fais voir Mais pourquoi ça ne met pas la photo Ah ça y est L'Alphawise 6 Que tu peux trouver Alors attends Allez où L'Alphawise 6 J'avais mis l'article Une montre Bon bah fait par Alphawise Qui reprend forcément Le design de la Mausfit GTR Ça c'est la Mausfit GTR Et ça c'est l'Alphawise Donc tu vois Il y a quelque chose Bon la montre Elle est quand même Relativement basique Par contre Elle ne vaut que 36 dollars Donc 36 dollars Au lieu de 45 Le lien est là T'as plus qu'à cliquer dessus Et ben Si tu veux une montre connectée Qui ne fasse que connecter Moins bien Certainement que la GTR Moins classe Moins noble Et moins sensible Sur beaucoup de choses Mais la montre Elle est quand même Plutôt jolie Et plutôt séduisante On parlera également Aujourd'hui J'ai mis la fiche Du Ulophone Armor 5S Pareil Une déclinaison en dessous Du 6S Moins spécée forcément Moins de CPU Moins de RAM Moins de ROM Moins de caméra Mais moins cher Ça on parle d'un téléphone A quand même 140 balles Et puisqu'on est un petit peu Dans la journée des montres Humidigi m'a teasé hier Alors c'est pas un article sponsorisé Et tout Je l'ai mis juste parce que Je trouve qu'elle est intéressante Cette montre Ils ont une nouvelle montre Vendue Alors il y a le lien Aliexpress sur l'article Vous le trouvez directement Sur jti.com D'ici là Elle est quand même étanche Elle est Bluetooth 5 Une bonne batterie Le tonne soit un OS propriétaire Forcément Mais c'est un OS de watch La montre est quand même Plutôt intéressante 75 balles Elle est pas excessivement chère Au niveau des matériaux Ils se sont un petit peu lâchés Donc ça peut Ça peut Ça peut en intéresser Quelques-uns Bon à voir Moi je vous en ai quand même Parlé un petit peu Vous trouverez bien évidemment Toutes ces news Sur jtgeek.com Puisque je poste tous les jours Je vais me remettre certainement Bah on en parlera tout à l'heure Voilà On va aller directement maintenant Sur les news Legeek.tv Paf ! Allez Legeek.tv Les vidéos du jour Bon des vidéos à moto D'un ami Brett Rollo De Kourmi Avec la solution Avant la fibre Pour la 4G Et Norton J'ai mis quelques vidéos Botch Botch Actu Qui reprend Ils ont expliqué Qu'ils vont le faire Jusqu'à la fin de l'année Et après il y aura Il y aura juste des jeux vidéo Et un nouveau format Forcément Tout ce qui diffuse Ce n'est pas libre de droit Donc rémunération négative Une vidéo que j'ai vue Sur toutes les races extraterrestres C'est pas mal Ça n'a pas fait beaucoup Beaucoup de vues Mais ça fait un peu de vues Quand même Ça permet d'apporter Un peu du contenu Tous les jours Sur WTS Vous trouverez bien évidemment Toutes mes vidéos De recherches Apportements en maison Mes reviews Voilà Elles sont là Le Note 8 Le iVit Et puis voilà Et puis en fait Toutes les vidéos des potos Qui mettent un petit peu Leur vidéo Et les autres Qui continuent à caraculer One Punch Man 10 000 vues Il y a des articles Il y a du clic Alors Le nombre de C'est le nombre de clics Qu'elle a été vue l'article C'est à dire que Les gens sont énormes Qu'ils ont vu la vidéo Est-ce qu'ils ne l'ont pas vue Est-ce que YouTube l'a compté Est-ce que YouTube ne l'a pas compté Ça encore une fois C'est une autre histoire On parlera bien évidemment De la série De la semaine De la seule série Que j'ai trouvé de bien A trouver sur internet Si La nouvelle série télé De Apple TV Plus Avec Avec Drogo Pour ne pas Pour ne pas le citer Drogo Ou Pour ceux qui ont Aquaman Bon Une série Qui est censée Un petit peu Être un peu Le renouveau De Game of Thrones Et il est clair que Game of Thrones Le seul truc C'était Westworld Où il y avait vraiment Ça arrivait à tenir le truc Bon là Avec lui Le problème C'est que Premier épisode Ils expliquent Que c'est dans le futur Et à cause Tout le monde est aveugle Et que Personne Tout le monde est aveugle Et que pour eux Les gens qui voient C'était les dieux d'avant Et que c'était impossible Voilà Une grosse Une grosse retranscription biblique Où si vous vous transposez Nous on est aujourd'hui Dans notre temps Et On ne voit pas Et ceux d'avant Voyaient Donc voyaient plus que nous Et on construit des trucs incroyables Que nous on n'est pas capable De refaire C'est à peu près pareil Puisque eux maintenant Ils sont aveugles Donc du coup Au niveau construction Ils sont quand même Relativement limités Et ils vivent avec les trucs Des anciens dieux Qu'ils ont créés Donc c'est très biblique Et bien évidemment Il y a un élu Qui lui voit Alors il voit Là c'est vraiment Au sens littéraire Ils ne voient pas Il y en a un qui voit Voilà Et des enfants Qui vont naître Et qui eux vont voir aussi Alors On va mettre en transposition Avec ceux qui aujourd'hui Sont connectés Avec le ciel ou pas Donc eux voient La vérité Et le vrai monde Et tous les autres Ne voient pas Et croient que Le monde il est comme ça Et que ceux qui voyaient avant C'était les anciens dieux Et voilà Donc c'est vraiment Une transposition biblique Mais le problème C'est que c'est très très gauche Au niveau de l'amné Alors ils sont tous aveugles Donc ils se baladent Ils vont partout On sait pas comment ils font Mais ils y vont Sans carte Sans GPS Tout ça à l'aveugle C'est le cas de le dire Bon C'est très malaisant Comme série Il y a beaucoup de choses C'est incohérent Ils retrouvent plein de trucs Donc il y avait tout avant Ils ont accès à les assiettes Les verres Tout machin Ils partent à l'aventure On sait pas comment ils mangent Déjà Prenez un peckno comme nous Mettez le dans la forêt En mode men versus wild Tu lui donnes pas une semaine Le mec Avant qu'il meure de faim Bouffé partout Piqué Manger Tombé Mort de faim De soif De tout Eux ils sont aveugles Vas-y Bim boum badaboum Ils partent tranquille Bon C'est un peu compliqué Le problème de Drogo C'est qu'il a un rôle D'un aveugle Donc il combat En chassant les mouches Heureusement Épisode 1 Très très chiant Épisode 2 On sait pas trop Où ça va venir On voit à peu près Où ça va en venir Mais pareil Très très chiant Ça vire un peu aux teenagers Épisode 3 Enfin Drogo se réveille Parce que Drogo a une histoire Et cette histoire révèle un secret Qui vous sera dévoilé Dans l'épisode 3 Bien évidemment Et enfin Voilà Enfin ça commence à bouger Mais ça pue du cul Au niveau de l'histoire C'est très très long Alors est-ce que Ça va se mettre en place un petit peu Parce qu'il y a quand même Apple qui est derrière Et il y a du pognon Et après ça va aller mieux Mais là au début C'est très très mou Très très Moi j'ai pas vraiment kiffé Dites-moi si vous avez vu En commentaire En bas de la vidéo Pas pendant le live Parce que si j'aurais pas Lire tous les commentaires Mais en bas de la vidéo Si vous avez déjà vu cette série Est-ce que vous avez pensé Des 3 premiers épisodes Et quand sortent les prochains Je n'ai pas suivi Moi je n'ai pas Apple TV Gratuit pendant un an Moi j'ai autre chose J'ai Apple Apple Thor en plus Et dites-moi Si vous l'avez vu Ce que vous en avez pensé Quand vous sortiez Les prochains épisodes Est-ce que vous aussi Bon en fait c'est bien Parce que j'ai pas du tout compris Et où ça traverse Et qu'en fait voilà Dites-moi un peu en commentaire Si ça peut m'intéresser Ça peut être bien Putain ça fait 29 minutes T'imagines Je vais finir 30 minutes tout pile Je voulais vous parler également Je vais me remettre Tout doucement Sur smartphonechinois.com Puisque j'ai un site Qui s'appelle smartphonechinois.com Je vais essayer de le remettre En place tout doucement Je vais voir quel format Je vais pouvoir adapter Sans que ça me prenne Trop trop de temps En remettant surtout Des téléphones dessus Que j'ai fait la review Ou que j'ai pas fait de review Pour essayer de lister Un peu un truc comme ça Je vais voir comment Je vais m'en occuper S'il y en a qui s'intéresse De faire ça avec moi Qui n'hésitent pas à me contacter Bien évidemment Je vous expliquerai Comment on ferait Ils pourront m'aider A ajouter du contenu là-dessus Pas ouf Un par jour Ou tous les deux jours On va voir Mais rajouter un peu de contenu Rien d'exceptionnel Mais essayer de remettre ça en branle Puisqu'il y a une position à prendre Je veux dire Le site s'appelle quand même Smartphonechinois.com Au niveau du référencement On n'est pas bien placé Puisque je ne mets pas assez de contenu Mais en mettant un petit peu Des articles à 200 mots Un peu de SEO De backlink et tout On devrait arriver à prendre Maintenant les smartphones chinois Sont devenus à la mode Contrairement à 2011 Où j'étais un peu le seul Extraterrestre à y croire Mais voilà Donc ainsi se termine C'est la quotidienne Qui aura duré 30 minutes 04 Je suis plutôt fier de moi Puisque j'ai pris mon temps Et on a fait une émission Qui aurait pu durer 40 minutes Une heure Mais elle a duré que 30 minutes Après Ce n'est pas moi qui décide C'est le ciel 30 minutes Oui mais c'est bon Je vais te mettre de la musique Si tu veux Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée J'espère que vous aurez aimé Ce nouveau format Du coup Je ne me prends pas la tête Ça m'évite de rester le soir Et tout Ça me libère toute la semaine Mais on se verra Dimanche soir A partir de 17h En live Là par contre je serai là On aura le temps On ne parlera pas de news high tech On parlera de ce que vous voulez Je vous proposerai des sujets Et tout Il y avait des bons sujets La semaine dernière C'est dommage L'émission était vraiment bien Surtout à la fin Ceux qui étaient là Comprendront Donc vous êtes un peu en mode VIP Puisque personne ne va la voir A part ceux qui étaient là en live Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Vous pouvez également M'inclure dans vos prières Et inclure le film Si Dans vos prières Pour que ça devienne De moins en moins mauvais Puisque pour l'instant C'est mal parti Dit-il Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Passez une bonne soirée Forcément je vous kiffe Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A dimanche 17h Bye bye Je suis Greg Le Geek Où j'ai du point intime Et je vous souhaite la bienvenue Je vous invite aujourd'hui A What The Stop Toujours rendu avec le chien de l'air Hello Hello Bonjour 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 Hola Aujourd'hui Et oui Aujourd'hui On va vous tester Un truc What The Stop Donc bienvenue Sur What The Stop Ou WTS Par GLG Où je teste Pour vous Tous les lundis Tout ce qui peut être testé Avec un peu de fun Et beaucoup d'humour Bah surtout avec les tigres Mais surtout Au péril de ma vie Encerclée par une horde De serpents Ou de les doigts Oh putain Voilà Donc j'ai bien fait De pas Bonne blague Ouvre la bouche Bon la machine là-bas Elle est juste Voilà Alors il faut suivre Normalement c'est Orion En théorie qu'on capte Voilà donc un petit résumé Et un avant-goût De ce qui vous attend Et si vous voulez ne rien louper Alors abonnez-vous Et faites tourner la chaîne Autour de vous Car What The Stuff Ou WTS Ça va être Chaud patate Et garantie 100% vrai Monte super grave Et ça sent une espèce d'odeur A bientôt donc sur What The Stuff Open your eyes Avec What The Stuff By GLG Voilà Bah toi aussi profite Allez paix et prospérité Je vous kiffe Bye bye